Oh, c'est ma meilleure amie qui m'appelle. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Eh ben parfait, on va pouvoir discuter un petit peu. Allô ? Il m'observe. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais il m'observe encore depuis sa fenêtre. Stéphanie ? C'est toi au bout du fil ? Pourquoi tu chuchotes un petit peu ? Parce qu'il ne doit pas m'entendre. Je ne veux pas qu'il m'entende. Sinon, il va encore venir. Mais de qui est-ce que tu parles ? Tu attends quelqu'un ? Est-ce que tu es un petit copain ou quelque chose comme ça ? Tu ne m'en avais pas parlé en tout cas. Non, 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 c'est pas... Non, tu ne comprends pas. Mais... Je crois qu'il s'approche. Stéphanie, est-ce que tu es en danger ? Qu'est-ce qui se passe ? Arrête, tu me fais peur là. C'est une blague, c'est ça ? Il arrive. Je dois raccrocher. Stéphanie ? Non, elle a vraiment raccroché. Stéphanie ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer de la rappeler. Pourquoi je tombe tout de suite sur sa messagerie ? Ce n'est pas normal. Elle a éteint son téléphone. Ou elle l'a mis en mode avion, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre aussi ce t-shirt-là. Je ne sais pas quel temps il fait à Brookhaven en ce moment. Ça se fait, il fait beau, ça se fait, il ne fait pas beau, je ne sais pas. Bon. Je pense que ma valise est prête. Je ne vais rien rajouter d'autre dedans parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Maintenant, il faut que je mette tout ça dans ma voiture. Dans quel bourbier je me suis mise ? Il est quelle heure d'ailleurs ? Il est déjà 18h30. Ça fait une heure et demie que j'ai reçu l'appel de Stéphanie. Je n'arrive toujours pas à la joindre. Ni elle, ni ses proches. Je ne sais pas, c'est trop bizarre. Donc, je vais aller à Brookhaven. Et puis, je vais lui faire une petite surprise tant qu'à faire. Ça se fait, ça lui fera plaisir de me voir. Parce que je suis très inquiète. Très, très inquiète. Et j'ai peur que ce ne soit pas une blague. Parce qu'elle m'aurait déjà rappelé, j'en suis certaine. Je vais commencer par celle-là. Allez. C'était la dernière. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Stéphanie, mais quand même 5h de route. C'est parti. Je vais connecter mon téléphone. Je vais mettre une bonne petite playlist pour le chemin. Ou un livre audio. Je ne sais pas trop. Non, allez. Une bonne petite playlist. C'est parti. J'ai bien fait de réserver une chambre en avance dans cet hôtel. Bon, un petit hôtel un petit peu pourri. Mais ce n'est pas grave. Parce que vu l'heure qu'il est, il est quelle heure ? Je suis partie tard. Il est 2-3 heures du matin, là. Je ne vais quand même pas aller l'embêter à cette heure-ci. Même si elle habite juste à côté. Je vais dormir. Je vais me reposer un petit peu jusqu'au matin. Et puis, je vais aller la voir. Mais quelle heure ? Mais qui m'appelle à cette heure-ci ? Il est 4h30 du matin. Et c'est Stéphanie qui m'appelle ? Il faut que je réponde. Allô, Stéphanie ? C'est lui. Il vient me chercher. J'ai peur. Qui vient te chercher, Stéphanie ? Je ne comprends pas. Lui, l'homme qui vit en face. Il est sorti, il me regarde. Il sait que je suis là. Il s'approche. Stéphanie, est-ce que tu as fermé ta porte ? Ferme tout. Ferme tes portes, tes rideaux, tout. Et appelle la police immédiatement. J'arrive, d'accord ? C'est trop tard. Stéphanie ? Non, elle a encore accroché. Je vais... Je mets vite quelque chose et puis je vais aller la rejoindre. Elle est en danger. C'est quoi ce délire ? Pourquoi il y a du scotch comme dans... Comme dans les séries policières ? Je vais quand même essayer de sonner. Il n'y a pas de lumière. Stéphanie ! Stéphanie ! Stéphanie ! Stéphanie ! Je suis là, tu peux mourir. Est-ce que ça va ? Je vais aller voir si c'est ouvert derrière, peut-être. C'est trop étrange. Il n'y a aucun signe de vie dans sa maison. Et c'est quoi tout ça ? J'ai l'impression que la maison, elle a été mise sous scellée. C'est trop étrange. Est-ce qu'elle aurait déménagé depuis... Non, c'est pas possible, elle a déménagé. Elle a déménagé, c'est plus chez elle. Elle ne m'a pas donné sa nouvelle adresse. Je ne vois pas d'autre solution. Mais du coup, si elle est en danger, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais aller directement à la police. C'est pas très loin. C'est pas possible. Bonjour, enfin, bonsoir. Enfin, je ne sais pas trop s'il est tôt ou il est tard, mais j'ai besoin d'être, s'il vous plaît. Bonjour, ma petite dame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je pense que j'ai une amie qui a un problème. Oui, enfin, si vous ne me donnez pas le nom et le prénom de votre amie, je ne saurais pas quoi vous dire. Et c'est quoi son problème ? Elle s'appelle Stéphanie Anatoly. Elle habite ici à Brookhaven. Normalement, elle habite aux trois rues des Prairies. Mais, qu'est-ce qui... Enfin, je ne sais pas, c'est plus où elle habite. Et, enfin, je suis désolée, mais... Elle m'a appelée, en fait. Elle m'a appelée et elle est en danger. Et j'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle habite. Et est-ce que vous êtes intervenue ? Est-ce qu'elle vous a appelée ? Tu entends ça, shérif. Si c'est une blague, ce n'est absolument pas drôle. Je suis sérieuse ? Je ne vais pas venir à Sturcy au commissariat pour faire des blagues. Je n'ai plus l'âge de faire des blagues. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'elle vous a appelée ? Désolée, ma petite dame. Elle est portée disparue depuis au moins six mois. Quoi ? Comment ça, portée disparue depuis au moins six mois ? Oui, depuis six mois, nous n'avons aucune trace de vie de sa part. Nous pensons, je ne sais pas, qu'il s'est produit quelque chose ou bien qu'elle a disparu sur sa propre volonté ou bien qu'elle a eu un accident quelque part. Apparemment, elle aimait bien la randonnée, donc on n'exclut pas cette piste-là. On est toujours à sa recherche. Elle m'a appelée et elle m'a dit qu'elle était en danger, qu'il y avait un homme qui venait la chercher, qui était en face. Nous avons déjà investigué cette piste. Monsieur Johnson, qui habite en face de Madame Anatoly, eh bien, il a un bon alibi. Et puis, on n'a retrouvé aucune trace de Madame Anatoly chez ce monsieur qui habite en face de chez elle. Il a été écarté de tout soupçon. Pour le moment, nous sommes plutôt sur une piste accidentelle ou bien volontaire. Elle serait partie de chez elle suite à des problèmes avec sa famille. Des problèmes avec sa famille ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Son père est mort depuis peut-être quelques semaines avant sa disparition et une grosse dispute a éclaté dans sa famille par rapport à l'héritage. Eh bien, elle était en froid avec sa famille. Peut-être que la solitude l'a poussée à fuguer de chez elle. Comment ça, monsieur l'agent ? On parle ici d'une jeune femme de 26 ans. Elle habite seule. Elle a un très bon travail. Tout se passe bien dans sa vie. Et je l'ai au téléphone il y a six mois, la dernière fois. Vous avez dit que ça fait six mois qu'elle a disparu ? C'est exact. Bon, maintenant, si vous pouvez arrêter de nous embêter, j'ai pas mal de protocoles à faire sur mon ordinateur. Ça veut dire que vous n'allez rien faire ? Je viens de vous dire qu'elle m'a appelée. Montrez-moi votre téléphone. Oui, tout de suite. Attendez. Quoi ? Pourquoi mon historique d'appel, il n'y a pas son appel dans mon historique ? Ça ne s'affiche pas. Bon, madame, soit vous partez et vous nous laissez travailler car nous avons beaucoup de travail. Soit nous allons devoir vous arrêter. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ? Quoi ? Mais non, mais bien sûr que non, j'ai pas consommé d'alcool. Non, mais... Bon, je reviendrai demain matin. Mes idées seront plus claires. J'ai pas très envie de retourner au commissariat. Je sais pas pourquoi, mais ces gens-là me prennent pour une quiche et ne me croient pas pour les appels téléphoniques. En même temps, on parle d'une personne qui a disparu et que je reçois des appels qui ne restent pas dans mon historique. Je peux les comprendre, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont faire grand-chose pour la retrouver. J'ai qu'une seule piste à ce moment-là, c'est... C'est apparemment la personne qui habite en face. Je vais essayer de lui poser des questions. Peut-être que cette personne a vu quelque chose. C'est vraiment étrange de revenir là, surtout quand je vois ce scotch-là sur la porte. Ça me donne la chair de poule. Par contre, je sais pas si quelqu'un habite ici. Les rideaux sont tous tirés. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de signe de vie. Je vais quand même tenter ma chance. C'est qui qui me dérange ? Euh, excusez-moi, monsieur. En fait, je suis une amie de Stéphanie. Vous savez, la fille qui habite en face. La femme qui met toujours sa musique trop fort ? Euh, je sais pas. Enfin, je pense pas, mais... Enfin, elle habite en face, et ça fait apparemment six mois qu'elle aurait disparu. Je suis sa meilleure amie, et je suis à sa recherche. J'aimerais savoir si vous avez des informations. Est-ce que vous pourriez m'aider à la retrouver ? Moi, à l'aider à la retrouver ? J'espère qu'elle est morte, et qu'elle ne reviendra plus jamais. La maison me gâche la vue depuis sa construction. Monsieur, vous n'êtes pas sérieux, là, quand même. Vous parlez de ma meilleure amie. Et elle est gentille. Elle n'a rien fait à personne. Et puis sa maison, certes, elle l'a achetée, mais elle ne pouvait pas savoir que ça vous dérangerait. Je me rappelle le premier jour. Elle est venue ici, avec un plat, un gâteau, je sais pas trop quoi, pour dire qu'elle est arrivée dans le quartier. Dégueulasse. Dégueulasse son plat, et puis... Qu'est-ce qu'elle est chiante. Je suppose que vous n'allez donc pas m'aider à essayer de la retrouver ? On parle quand même de la disparition d'une jeune femme. Je m'en moque ! Quel aïe au diable ! Et vous aussi ! Oh ! Quelle politesse ! Ça, ça doit être le vieux grincheux du quartier. Il y en a partout. Mais son comportement m'inquiète quand même. Je dois prendre la voiture, mais... Je sais même pas où est-ce que je dois aller. Qu'est-ce que je dois faire maintenant que... Que je sais que ce monsieur ne va pas m'aider. Il est vraiment bizarre. Je me demande si... S'il n'a pas vu quelque chose ou quoi. Ou bien si c'est juste un grincheux et que je me fais des idées. Je ne peux pas rester à Brookhaven indéfiniment à un moment donné. On va être lundi. Je vais devoir retourner au travail. Je ne sais pas quoi faire de plus. Je vais tout simplement demain matin rentrer à la maison pour reprendre ma vie en espérant que les recherches avancent. Mais j'ai un très mauvais pressentiment. Et puis peut-être que le week-end prochain je reviendrai pour... Je ne sais pas. Mais je n'ai aucune piste. Je n'ai rien. Je ne peux rien faire. J'ai l'impression de ne servir à rien là actuellement. Stéphanie, mais est-ce que tu es quelque part là ? Je n'y crois pas une seule seconde à cette histoire de fugue. Je vais aller me coucher. Demain matin, je vais partir tôt. Quoi ? C'est... C'est Stéphanie ? Faut que je lui réponde. Allô ? Stéphanie, dis-moi où est-ce que tu es ? Justine, il ne faut pas que tu le vois. Mais de qui est-ce que tu parles ? Comme qui habite en face, il est dangereux. S'il te plaît, ne retourne jamais le voir. Tu m'as vue et tu n'es pas venue me voir ? Où est-ce que tu es ? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il fait froid et humide. Et puis, je crois que pas loin, j'entends de l'eau. De l'eau ? Comme quoi ? Comme un robinet ? Une douche ? Je ne sais pas... Peut-être... Je ne sais pas si ça allait être beaucoup plus fort comme bruit. S'il te plaît, aide-moi. Je ne vois rien. Il fait noir. Stéphanie ? Non. Ce n'est pas possible, c'est encore accroché. Je sais de quoi elle m'a parlé. Elle m'a parlé de... Qu'il fait froid. Ça veut dire qu'elle doit être quelque part à l'extérieur. Elle doit être dehors. Et... Peut-être... Elle est peut-être enfermée quelque part. Et elle m'a parlé de... De bruit de l'eau. Mais quelque chose de puissant. Qu'est-ce que ça peut être ? Il faut que je réfléchisse. Il faut que je creuse dans ma mémoire. Justine, Justine, réfléchis, réfléchis. Je sais... Ah, ça peut être un barrage. Un barrage. Mais il n'y a pas de barrage à Bourghaven. Il n'y a pas de barrage avec de l'eau à Bourghaven. C'est quoi alors ? Est-ce que... Il y a une cascade à Bourghaven. Et une sorte de grotte. Elle a dit qu'il faisait noir. Donc je suppose qu'il fait nuit également le jour. Je vais m'habiller. Je vais aller voir. Je suis absolument pas sûre de moi. Mais je sais pas. Quelque chose me dit que ça doit être quelque part ici. Je me rappelle quand on était petite, on s'amusait près de là. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui jettent des déchets dans cette grotte. pour se débarrasser de toutes les cochonneries que les gens ont chez eux. Mais il faut que j'aille voir. Au moins, si je pars demain, j'aurai tout essayé. Mais je peux pas y aller comme ça à pied, ça peut être dangereux. Personne ne m'en voudra si j'emprunte cette barque. Ça a été dur de la mettre dans l'eau. De toute façon, là, il n'y a personne. Je ne me rappelle plus comment ça fonctionne, ça. C'est quand même flippant pour passer. Heureusement que j'ai mis un petit caouet imperméable. On va essayer de contourner la cascade. Je ne me rappelais même pas à quel point cette grotte était vraiment très profonde. Je vais me mettre là. Ouh, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ouh. Je ressemble vraiment à une grosse folle à gueuler dans une grotte où il n'y a personne. Et puis, de toute manière, il n'y a personne qui vient ici. Je vais aller voir par là. Stéphanie, est-ce que tu peux faire un bruit si tu es quelque part enfermé ici ? Effectivement, cet endroit n'a vraiment pas changé. Il y a toujours des gens qui jettent de plus en plus de détritus. Ça commence à s'empiler quand même. Mais il y a une odeur infecte. Ça, ça doit être l'odeur des poubelles. Je crois que je vais me pincer le nez parce que là, ça peut tellement... Je vais en tourner. Ah, j'ai pas mis de casser la gueule ! Non, je crois qu'il n'y a rien du tout ici. Je vais repartir avant que ça dégénère ou qu'il y ait, je sais pas moi, un fou qui vienne ici. Quoi ? Est-ce que j'ai pas été par là ? C'est quoi ça ? On dirait un pied qui dépasse derrière le rocher. C'est quoi ça ? Stéphanie ? Stéphanie ! Elle est morte, Stéphanie ! Il faut que j'appelle la police. Stéphanie ! Stéphanie ! Eh bien, monsieur Johnson, finalement, c'était vous le coupable. Monsieur l'agent, vous m'avez posé des questions toute la journée. Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant ? Madame, nous ne comprenons toujours pas comment vous avez fait pour retrouver le corps. C'est bien, l'homme d'en face, monsieur Johnson, qui est coupable. Son ADN a été retrouvé partout sur le corps de votre amie. Mais on n'arrive pas à comprendre votre implication là-dedans. Comme j'arrête pas de vous le répéter depuis toute la journée, je l'ai trouvé parce qu'elle m'a appelée et elle m'a parlé d'un endroit où il fait froid et... Enfin, pfff, je vais pas me répéter 15 fois. Laissez-moi partir, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai pas mangé grand-chose, j'ai même pas faim. Mais votre café, il est infecte, je veux rentrer chez moi. C'est bon, j'ai envie de faire le deuil, faut que je me prépare à l'enterrement, s'il vous plaît. C'est d'accord, mais nous continuons à faire des investigations là-dessus. Vous pouvez partir, mais... Laissez toutes vos coordonnées à l'accueil, si on a besoin de vous poser d'autres questions. Au revoir. Et toutes nos condoléances, bien évidemment, pour Madame Anatomy. Franchement, tout ça, c'est n'importe quoi. Je vais rentrer chez moi. Maintenant, c'est terminé et elle pourra reposer en paix, au moins. En tant que meilleure amie, je lui devais bien ça. Enfin de retour à la maison. Je suis vraiment fatiguée. Ça fait deux jours, j'ai pas dormi. Je vais tout de suite aller me coucher. C'est quoi ce délire ? Ça, ça doit être la police. Je suis sûre que c'est la police qui m'appelle encore. Je me dérangeais à ce tour-ci. C'est Stéphanie, encore ? Je pensais qu'avec ça, ça allait s'arrêter. Allô, Stéphanie ? J'ai froid. J'ai même froid. Viens me rejoindre. Comment ça, Stéphanie ? Je comprends pas. Je peux pas. Je suis désolée. Je ne peux pas être seule. Je viens te chercher. Ouvre-moi la porte. Elle a recroché ? Comment ça vient me chercher ? C'est pas possible. Je vais aller voir. C'est quoi ce délire ? Mais c'est... C'est Stéphanie ? Aaaaaaaaaaaah ! C'est ça ? Sous-titrage ST' 501